Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ne nous fâchons pas, qui va donc parler du monde merveilleux de la politique. Eh oui, ah bah oui les gars, on est en 2017, c'est un petit peu l'année de l'élection présidentielle, également il y aura des élections législatives, juste après, donc on aura fait un gros renouvellement là, au niveau politique. Deux précisions. La première, c'est tout d'abord qu'aujourd'hui on va juste parler plutôt du côté politique, dans le sens le plus large du terme. Je ne vais pas ici aborder ce que les gens entendent peut-être, c'est-à-dire les programmes de chaque candidat, puisque déjà premièrement je vais attendre de voir qui sera véritablement candidat, dans le sens où de nombreuses personnes actuellement ne sont pas officiellement, selon les instances de la République, candidats, puisqu'il faut que ces personnes présentent 500 signatures de maire, pour pouvoir être officiellement candidat à la présidence de la République, et je ne pense pas que tous les candidats déclarés actuellement les aient. Deuxièmement, il y a également des candidats qui ne sont encore pas officiellement candidats, mais qui vont certainement le devenir. Et troisièmement, il y a certainement des candidats qui sont actuellement officiellement candidats, mais qui risqueraient peut-être de ne plus l'être. Donc on va attendre que les choses officielles soient bien officialisées, pour parler des candidats, de leur programme, etc. Donc ce sera dans une autre émission. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Commençons par le mot politique. Le mot politique vient du grec politikos, qui lui-même contient un mot grec, un autre mot grec, politesse. Alors, politesse, attention, c'est pas politesse, être gentil avec les gens, merci s'il vous plaît, bonjour, bonne nuit, non, 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 non. Politesse signifie citoyen. Donc techniquement, la politique, ça concerne, c'est lié donc, à, aux citoyens. Citoyens de tel ou tel régime. Et dans une démocratie dans laquelle nous sommes, et bien on est tous des citoyens de cette démocratie, donc ça nous concerne tous. Et oui, la politique nous concerne tous, qu'on le veuille ou non. Je précise qu'on le veuille ou non, pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes, en même temps avec raison, se désintéressent avec la politique. Je dis avec raison parce que, ben, parce que, entre toutes les affaires qu'on nous ressort actuellement, entre toutes les petites magouilles que les uns et les autres se font entre eux, beaucoup se sont dégoûtés. Et moi, je ne peux que les comprendre. Donc voilà, je ne peux absolument pas leur en vouloir de ne pas s'intéresser à la vie politique. Mais voilà, comme l'avait dit un de mes professeurs d'histoire-géo au lycée, M. Barraud, donc, M. Barraud, si vous regardez l'émission, ben, bonjour, hein, voilà. Oui, j'ai changé, j'ai plus de poils là, moins au-dessus, bon, bref. M. Barraud, donc, nous avait dit, à notre classe, hein, si on ne s'intéresse pas à la politique, elle s'intéresse toujours à nous. Ça signifie tout simplement que, qu'on s'intéresse ou pas au monde politique, eh bien, celui-ci a toujours des conséquences sur notre vie, tout le temps, et s'intéresse toujours à ce qu'on fait. Donc bon, malheureusement, on est plus ou moins obligé de s'y intéresser, finalement, hein, ne serait-ce que pour comprendre et surtout pour essayer d'agir, pour qu'on évite d'avoir des conneries dans notre vie. Bon, ça, c'est la théorie. Donc politique, tout d'abord, le mot politique est lié au sens citoyen, lié à tous les citoyens. Deuxièmement, le mot politique est également utilisé pour expliquer comment on peut gérer une société. Alors, quand je parle de société, c'est, en fait, plutôt un groupe d'individus, donc ça s'adresse déjà, de sûr, à un pays, hein, ça c'est clair, mais également à une ville, à un village, ça peut s'adresser aussi à une entreprise, hein, ça peut s'adresser aussi à des associations. Une politique, c'est donner une direction de telle ou telle action, de telle ou telle chose à faire. On va décider de telle ou telle action, pour tel ou tel but. Voilà, donc le mot politique est aussi employé dans cette optique-là. Et évidemment, on a le mot politique qui est employé pour expliquer tout ce qui est politique, politicienne, c'est-à-dire toutes les, ben, les stratégies politiques, parti contre parti, candidat contre candidat, les petites magouilles qui se font entre eux, hein, genre, ah bah tiens, on salue les deux, si tu veux, ok, alors moi je prends la circonscription ici, toi tu prends l'autre là-bas, ouais, ok, pas de problème. Mais après, si on s'aime pas, c'est pas grave, bah oui, comme d'hab. Voilà, donc ça, c'est le côté qui énerve le plus les gens, hein, je pense, c'est le côté politique-politicienne où, eh bien, les accords se font totalement, je dirais, sur une base totalement stratégique en vue de gagner telle élection sans vraiment faire attention, forcément, à, je dirais, le but premier, hein, de mouvement politique, hein, c'est-à-dire de faire avancer des choses selon une direction. Et beaucoup de personnes, justement, dans la politique politicienne, eh bien, auront plutôt tendance, pardon, à privilégier le côté stratégie politique plutôt que le côté but initial qui s'était donné, donc, de faire changer la société en espérant l'améliorer. Voilà, je sais pas si c'est très clair, j'espère que oui. Et puis, n'oublions pas non plus de mentionner ce qui énerve véritablement les gens par rapport aux politiciens, hein, ce sont toutes ces affaires judiciaires. Et je vais pas vraiment en parler, j'en ferai allusion, mais je vais pas vraiment en parler. Pourquoi ? Eh bien, vous n'avez qu'à regarder les journaux, en ce moment, c'est un véritable festival. Et donc, dans notre système politique, nous sommes actuellement dans une démocratie, certes, mais une démocratie représentative. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie représentative ? Eh bien, c'est un système démocratique, euh, alors, déjà, système démocratique. Un système démocratique, c'est une société qui est basée, qui donne le pouvoir au peuple, hein, Demos, Kratos, hein, bon, ça, vous le savez, enfin, vous le savez, j'espère. Demos, c'est le mot grec pour le peuple, Kratos, c'est le mot pouvoir, donc pouvoir au peuple, là. Donc, techniquement parlant, tous les citoyens ont le pouvoir dans une démocratie. Tous les citoyens. Donc, techniquement aussi, tous les citoyens sont censés être des dirigeants de cette démocratie. Vous comprenez ? Et du coup, dans une démocratie représentative, ces citoyens vont choisir des gens parmi eux pour les représenter. Et pour, à leur place, diriger. C'est ce qu'on fait actuellement. L'avantage de la démocratie représentative, premièrement, c'est que ça décharge le citoyen de cette responsabilité de dirigeant. Parce qu'un citoyen, ben, il faut qu'il vive. Et vivre, euh, de diriger quelque chose, ben, c'est pas forcément simple, hein. Les gens, déjà, n'ont pas forcément le temps de s'intéresser, de faire de la politique. Et deuxièmement, n'en vivent pas tout le temps. Et ils n'ont peut-être pas du tout envie. Voilà. Donc, c'est pourquoi on a décidé, on a mis en place ce système pour trouver des gens qui représenteraient les citoyens. D'où cette démocratie représentative. Deuxième chose également, la démocratie représentative a été également décidée. Pourquoi ? Tout simplement aussi parce que ces représentants peuvent aussi, donc, représenter, hein, comme le nom l'indique, les gens pour qui, les gens qui ont voté pour eux, pardon, ils peuvent représenter ces gens auprès du gouvernement, auprès d'un pouvoir. Et donc, faire un relais entre ce pouvoir et le peuple. Et ils ont pour mission, donc, de relier les informations entre le peuple et le pouvoir. Et le pouvoir et le peuple. Et aussi, donc, de proposer des idées qui viennent du peuple. Par exemple, ou alors, d'expliquer les problèmes du peuple ou les plaintes de ce peuple auprès du pouvoir pour que celui-ci puisse agir en conséquence. C'est aussi le principe, donc, d'une démocratie représentative. C'est censé, donc, le principe de notre député, par exemple. Un député, à la base, est créé, non pas, à mon sens, pour représenter un parti, mais pour représenter des électeurs. Mais attention, des électeurs, quand je parle d'électeurs, je parle de personnes, des électeurs, d'une circonscription. Donc, d'un territoire sur lequel le député est choisi et élu. Donc, un territoire qui va être constitué de personnes qui vont voter pour le député, que ce député représentera. Mais également, les autres personnes qui n'ont pas forcément voté pour le député. Du coup, je vous ai dit tout à l'heure que la représentation, un représentant, dans une démocratie, avait pour but de représenter les gens, le peuple. Ici, on a déjà un petit problème. Dans le sens où le député va, lui, privilégier, évidemment, ceux qui ont voté pour lui, et pas les autres. Ça peut paraître logique, ce que je dis là. Mais à la base, on est censé choisir quelqu'un qui représente l'ensemble de la circonscription. Et cette personne qui représente l'ensemble de la circonscription, normalement, est censée agir pour toutes les personnes de cette circonscription. Et non pas seulement ceux qui ont voté pour lui. C'est-à-dire que c'est clair. Et actuellement, on peut dire que ce n'est pas le cas. Absolument pas. D'où le gros désavantage d'une démocratie représentative. C'est que les gens qu'on a choisis pour représenter le peuple, vont entre eux se regrouper. Bon, ça c'est humain, vous allez me dire. Quand on est dans une assemblée, on a tendance à se regrouper avec des gens qui partagent les mêmes idées, les mêmes aspirations. C'est totalement humain. Mais le problème, c'est qu'on va créer des partis, mais des partis qui vont fonctionner en tant que partis, qui vont réfléchir en tant que partis. Et donc les personnes qui seront représentants, qui appartiendront à ces partis, vont donc réfléchir non pas par rapport aux gens qui les ont élus, et même ceux qui ne l'ont pas élus, comme j'expliquais juste avant, mais vont réfléchir par rapport aux partis, par rapport aux idées du parti, par rapport à l'idéologie. Une idéologie qui n'est pas forcément toujours adaptée par rapport à tel ou tel cas concret, ou par rapport à la circonscription où le gars est élu. Voilà le souci. Voilà l'un des soucis de la démocratie représentative. Alors là, je suis en train de dire, en gros, que le principe du parti politique est plus ou moins embêtant. Et c'est exactement ça. Et personnellement, je pense que d'avoir un système basé que sur des partis comme on l'a actuellement, a plutôt tendance à ne pas faire avancer les choses. Les partis ont toujours tendance, pour la grande majorité d'entre eux, à vouloir jouer pour eux, et pour eux seulement. Oubliant de fait, le peuple. Oubliant de fait, toute la population. Et c'est ce qu'on a actuellement. Ça explique pourquoi on a des alliances sur tel ou tel parti. Par exemple, entre socialistes et écologistes, les Verts, l'écologie, je ne sais plus quels noms ils ont maintenant, eux. Donc, qui ne pouvaient pas se verrer pendant Hollande, et qui d'un coup, tiens, c'est Benoît Hamon, on va se remettre un petit peu ensemble. Comme ça, on va peut-être avoir deux, trois petites places ici et là. Voilà, ça c'est de la tractation totalement politicienne, qui, en général, déplaise aux gens. Ou pareil, je dis ça pour le PS et les écologistes, mais c'est pareil pour l'UMP et... Les Républicains. Les Républicains. Oui, oui, c'est vrai. Je n'arrive pas. Donc, pour les Républicains, les Républicains... Non, 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 je ne peux pas. Il faut que je fasse une parenthèse. Je fais une parenthèse. L'instant, parenthèse. Je ne peux pas, les gars de l'UMP, je suis désolé, je ne peux pas vous appeler les Républicains. Pour quelles raisons ? Parce que, en France, quand on parle d'être Républicains, on fait référence à la République française. Je ne parle pas des Républicains aux Etats-Unis, ça c'est autre chose, c'est leur système à eux, Républicains, démocrates, ça n'a rien à voir avec nous. En France, quelqu'un qui est Républicain est attaché aux valeurs de la République française. Les valeurs de la République française, c'est tout d'abord d'avoir un régime où on n'a pas de monarchie, premièrement. Deuxièmement, un régime démocratique. Toujours le principe d'une République française. Depuis qu'elle a été créée, c'est toujours un principe démocratique. Une République qui va respecter, normalement, les principes de liberté, d'égalité, de fraternité. Une République qui est une et indivisible. Donc, qui considère l'ensemble de son territoire, l'ensemble du territoire de la République, l'ensemble du peuple, de la France, comme un et indivisible. Et ce, malgré, comment dirais-je, malgré les origines de telle ou telle personne, les religions de telle ou telle personne, les opinions politiques de telle ou telle personne. Et les personnes qui se disent républicaines se retrouvent dans différents partis. Que ce soit à droite, à gauche, au centre. Bon, les extrêmes, ça va pas. Mais, pour moi, actuellement, les gens qui sont, que je considère comme étant républicains, et bien, ça va de Fillon jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. Tout ça, c'est du républicain. Donc, je suis désolé. Les anciens du MP, les ex-UMP, pardon, je ne peux pas vous appeler républicains. Parce que je ne trouve pas normal de vous accaparer comme ça un principe qui se veut national. Quasiment même, je dirais presque universel. C'est pas normal. Mais c'est comme pour les écologistes. Je suis désolé, les gars. Vous ne pouvez pas vous appeler écologistes, à mon sens. Parce que les écologistes, on en trouve certes à gauche, on en trouve également au centre, on en trouve même à droite. Bon, certes, ce n'est pas les plus connus, mais on en a à droite. Voilà. Bref, c'était la petite parenthèse. C'est un instant parenthèse. Hum, j'aime bien les parenthèses. Donc oui, je reviens à ce que je disais avant. Donc, les petites tractations ont été dans tel parti politique. Donc, je disais PS, écologistes. Ensuite, ex-UMP et, totalement au hasard, l'UDI, parce qu'il n'y a plus que ceux-là, qui font toujours alliance avec. Et c'est toujours chacun pour son compte, quoi. L'UMP va avoir droit, comme ça, l'ex-UMP, pardon, aura droit, ou le PS, aura droit à une assise plus grosse au niveau de sa politique et avoir plus de voix, pour son candidat. Et de l'autre côté, l'UDI ou les écologistes, de leur côté, auront des places pour leur parti, pour leurs membres de parti. Voilà le problème actuel. Là, il y a des problèmes actuels. L'autre problème aussi, c'est au niveau du politicien lui-même. Comme j'ai expliqué, j'espère que vous avez bien compris, le politicien va donc se battre, en général, plus pour ses électeurs que pour toute la circonscription, enfin, que pour tout le monde. Alors que, bon, techniquement parlant, comme j'ai expliqué, un représentant, que ce soit un député ou un président ou autre, est censé représenter tout le monde, même ceux qui n'ont pas voté pour lui. C'est important. Du coup, maintenant, comme je le disais, le politicien va représenter les gens qui votaient pour lui. Et il va mettre de côté, consciemment ou inconsciemment, ceux qui n'ont pas voté pour lui. Ce qui n'est pas normal. On est censé faire fonctionner un pays pour tout le monde, pas juste pour une partie, même si c'est une grande majorité, cette partie-là. Et donc, ces gens vont être élus. Ils vont avoir droit à des indemnités. Indemnités qui sont quand même assez sympas. Bon, après, malgré ce qu'on peut dire sur les politiques, et pour connaître un petit peu le mode de fonctionnement, il y a quand même du poulot, malgré ce qu'on peut croire. Il y a quand même pas mal d'heures à faire. Enfin, c'est pas des vacances pour les gars. Faut pas croire ça. Ils font des heures pas possibles. Moi, je sais, j'ai deux, trois connaissances qui sont seulement maires de telle ou telle ville ou village qui, techniquement, sont capables de faire des nuits de... Ils font souvent des nuits de trois heures, des choses comme ça, parce qu'ils ont plein de dossiers à remplir, des choses comme ça. Voilà, entre autres. Donc, le côté fainéant sur les politiciens, ça ne s'agit pas pas. Du tout. Et donc, l'indemnité peut être assez en conséquence, à condition qu'ils fassent leur taf. Et puis, malheureusement, beaucoup restent, comment dirais-je, un peu déconnectés de la réalité, pour ne pas dire totalement déconnectés de la réalité, parce que les gens peuvent vivre. Combien coûte un pain au chocolat ? Jean-François Copé. Écoutez, ça me fait plaisir, parce que si on ne m'avait pas parlé de pain au chocolat, je l'aurais fait moi-même, franchement. Donc, je suis très content de le dire. Écoutez, je ne me donnais aucune idée de combien coûte un pain au chocolat. Mais, combien ? Ah, ça débat avec Julie. Ça dépend des... Ça dépend des... Ça dépend des tailles. Écoutez, ça dépend des tailles. Je pense que ça doit être des alentours de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Oh là, non, 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 oh là là, 1 euro 10, 1 euro 10. Chez Pierre Hermé, c'est 2,20 euros. Chez Paul, c'est 1,50 euros. Écoutez, je vous avoue, je ne vais pas en acheter très souvent. Et dans d'autres aspects aussi assez étranges, on a aussi Henri Guélo, qui avait expliqué comme ça, qu'être député de la République n'était pas assez payé. Mal payé à 7100 euros brut par mois. Non, non, ça fait 5200 euros net. Voilà. Mais c'est très bien. Plus que la moyenne des Français. Madame, est-ce qu'il y a une raison pour que les députés soient payés comme le salaire moyen des Français ? Quand on me demande si je me trouve bien payé, non, je trouve que les députés sont mal payés, je trouve que leurs conditions de travail sont mauvaises. À mon avis, les gars sont vraiment dans leur monde à eux et ne captent pas comment est la réalité. Et puis je trouve ça très bien qu'on doive leur demander des comptes, parce que c'est quand même de l'argent public. Hein ? Ils sont payés avec l'argent de nos impôts. Donc, ils ont le devoir de montrer que cet argent est bien utilisé et qu'on n'en fait pas profiter un tel ou un tel sans aucune contrepartie, sans aucun travail, par exemple. D'où cette interview de Michel Allieu-Marie. Et je vous la passe tout de suite. Écoutez, moi, je pense qu'à partir du moment où quelqu'un a un travail à effectuer, on n'a pas besoin, et qu'il l'effectue bien, on n'a pas besoin, et c'est même dangereux, de regarder qui il est exactement. Vous savez, si vous commencez comme ça, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, on va finir par dire qu'il est anormal qu'un commerçant travaille avec ses enfants ou qu'un artisan travaille avec ses enfants ou qu'un industriel travaille avec ses enfants ou qu'un acteur travaille avec ses enfants ou qu'un journaliste travaille avec ses enfants. Il faut se méfier. Moi, vous savez, j'ai connu un régime en Europe centrale. dans lequel, à partir du moment où on était l'enfant de quelqu'un de diplômé, on n'avait pas le droit d'aller à l'université. C'était le régime de Ceausescu. De Ceausescu. De Ceausescu. Le régime de Ceausescu. Ah là là, Michel. Ah là là. Pour ceux qui ne savent pas qui était Ceausescu, il s'agit en fait d'un dirigeant soviétique qui a dirigé donc la Roumanie de 1965 à 1989 et qui a dirigé selon un régime totalitaire. Alors Michel, comment expliquer ça ? Entre vouloir savoir ce que l'élite politique fait de l'argent public et vouloir mettre en place une dictature, il y a quand même un sacré gouffre. Hein ? Donc, comme vous le voyez, beaucoup de personnes politiques sont enfermées dans leur petit monde. Alors pourquoi ? Eh bien, simplement parce qu'on est politiciens à plein temps, que ce soit en France ou ailleurs. Beaucoup d'entre eux vont se... Comment dirais-je ? vont devoir abandonner leur travail, ce qu'on peut trouver logique, quand ils vont être élus. Et même petit à petit, une fois qu'on est élu, c'est pour un moment donné, c'est pour 5 ans, 6 ans, 7 ans, enfin, peu importe, c'est en fonction du mandat pour lequel on a concouru. Mais après, il y a un risque de ne pas être élu. Donc les gars vont tout faire pour être réélus à nouveau. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour être réélus à nouveau ? Eh bien, ils vont proposer toutes les idées qui pourraient plaire aux gens. Enfin, les idées que les gens voudraient entendre. Et peut-être pas toujours les idées que les gens doivent entendre pour qu'on puisse tous avancer. Parce que le but du jeu, le but d'une démocratie, je le rappelle, c'est qu'on avance tous, non seulement sur le court terme, mais surtout pour le long terme. Non seulement pour nous, mais pour nos enfants, nos petits-enfants. Avoir une politique d'un pays ou d'un groupe, c'est mener une direction. Et pour avoir une direction, il faut voir au loin. On ne peut pas juste être là, marcher par terre, regarder juste à 50 cm sans voir ce qui se passe en face. Non. C'est le même principe pour une politique. Et malheureusement, actuellement, les gens, les politiciens, la plupart, étant, je dirais, pris par le côté, il faut que je sois réélu, il faut que je fasse plaisir à mon électorat pour pouvoir être réélu. Et comme, eh bien, ils vont promettre des choses pendant 4 ou 5 ans, et une fois qu'on arrive à la fin de ces 4 ou 5 ans, eh bien, ils vont promettre des choses, mais c'est toujours à court terme. Et ça explique aussi pourquoi on n'a plus une vision d'ensemble, une encyclique de vision que d'autres avaient. comme, par exemple, je ne sais pas, De Gaulle, ou des gens qui ont ces pouvoirs, certaines habitudes du pouvoir, ou Mitterrand, même, qui avaient une vision aussi un peu plus large, un peu plus, voilà, plus lointaine. Voilà. Et donc, actuellement, la majorité de nos politiciens, à mon sens, n'ont plus cette vision large, cette vision sur le long terme. Et aussi, l'effet média. L'effet média, dans le sens, on est dans une, actuellement, dans une, je dirais même, une civilisation hyper connectée où l'information arrive en deux secondes. il y a des moments où on est tellement bombardé d'informations que je me dis ça fait une semaine qu'on est en courant de ce truc, cette information-là. Et je me rends compte qu'en fait, non, c'est que depuis ce matin. Voilà. On est tellement bombardé d'informations, de choses comme ça, donc d'informations rapides, mais tellement, là, qu'on nous imprime dans le cerveau un coup de marteau-piqueur dans la gueule, que on est intuitivement poussé à penser aussi et à voir sur le court terme. Mais c'est dangereux, le court terme. Le court terme, c'est bien s'il y a un danger qui arrive où là, il faut faire face tout de suite. Mais il n'y a pas toujours des dangers qui arrivent. Il y a aussi des choses qu'il faut voir sur le long terme, comme j'expliquais avant. Et donc, l'effet média plus l'effet d'avoir des mandats, des gens, des personnes qui sont élues et qui veulent absolument être réélus, peu importe le coup, fait qu'on n'a que des politiques à court terme et fait qu'on arrive à des situations comme actuellement. Et ça, c'est aussi un problème d'une démocratie représentative. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer tout ça ? Beaucoup de personnes pensent qu'il faut changer de constitution. Personnellement, je n'y crois pas. Je suis à rebours par rapport à beaucoup d'idées actuellement qui circulent sur Internet ou même dans les médias ou autres. Je ne pense pas que de changer de constitution soit la solution. Pourquoi ? A mon sens, la constitution actuelle n'est pas si mal que ça. C'est une des constitutions que la France connaît qui est parmi les plus stables. Même là, actuellement, que c'est le bordel au niveau politique, on n'est pas non plus dans un mouvement de grande rébellité, je ne sais pas, de n'importe quoi, de grande insécurité malgré les attentats, malgré ce que vous voulez. On n'est pas non plus dans une époque de grands mouvements de révolte, comme ça a pu être le cas pendant la révolution de 1848, pendant la révolution française elle-même. On n'est pas dans des moments actuellement, j'espère que c'est le cas, je touche du singe, de grands dangers pour la République. On n'est pas à la veille de la Seconde Guerre mondiale, on n'est pas... Enfin, j'espère. On n'est pas en pleine guerre pour l'instant, véritablement. Les gens mangent toujours à leur faim. Alors, on a moins de pouvoir d'achat qu'avant, c'est clair, mais la majorité des gens mangent toujours à leur faim. Ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on n'est pas dans un moment aussi en crise qu'on veut bien nous faire croire à la télévision ou sur Internet et autres. Mais on a tout de même un souci actuellement qui, à mon sens, ne vient pas de cette constitution. On va prendre un exemple tout con. Quand vous regardez un match, que ce soit du foot, que ce soit du rugby, du handball, tout ce que vous voulez, si au bout d'un moment, vous vous rendez compte que tous les joueurs trichent, vous n'allez pas engueuler le mec qui a fait la règle du jeu. Vous allez engueuler les joueurs. On va virer les joueurs, on va en mettre d'autres. Et la règle du jeu, on l'a laissée. Donc voilà, en politique, on est en train de faire l'inverse. On est en train de dire que la constitution ne va pas, mais les mecs qui trichent tout le temps, ils restent en place. Donc tant qu'on n'aura pas viré ces personnes qui foutent en l'air le système par leur non-respect, par leurs abus, et ils sont nombreux, malheureusement, eh bien on aura beau changer de constitution, le problème sera toujours le même. Pourquoi est-ce que je trouve que la Vème République est une bonne constitution ? En gros, dans les détails de trois conneries, évidemment. Eh bien tout simplement, comme je vous l'ai dit, elle apporte une stabilité. Une stabilité qu'on n'a pas toujours eue dans l'histoire de France. Là, on revient un petit peu sur l'histoire. En fait, on est à la Vème République. Sur les cinq républiques qu'on a connues, trois républiques ont eu un pouvoir qui était basé sur un pouvoir législatif. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas ou qui n'ont pas eu la vidéo, j'explique dans la vidéo qui explique comment on arrive à la Réunion française la différence entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc elle devrait s'afficher par là, je pense. Voilà. On a eu trois républiques qui ont mis en avant plutôt le pouvoir législatif, donc basé sur une assemblée. On a eu la Première République. La Première République, ça correspond en fait du début de la Révolution française, au moment où la monarchie n'est plus jusqu'à ce que Napoléon devienne consul de France. La Première République, bon, je la compte dedans, mais je ne devrais pas parce que... Dans la Première République, on a testé plusieurs gouvernements, la grande majorité, on avait le pouvoir qui était confié à l'Assemblée, donc au pouvoir législatif. Et même si je suis un grand fan de la Révolution française et que je la défends bec et ongle contre ceux qui trouvent que c'était n'importe quoi, et que ça n'a pas apporté grand-chose, je vais m'être compris pourquoi on pouvait dire ça, d'ailleurs, il faut quand même envouer que ce n'est pas une des périodes les plus stables. La France est en Révolution pendant dix ans, techniquement parlant, voilà, avec des changements de régime, des coups d'État, des choses comme ça, ici et là, tout le temps, tout le temps, régulièrement. Et à chaque fois, on avait souvent un pouvoir législatif plus fort que le pouvoir exécutif. Troisième République, lui, donc, la plus longue de France, donc on pourrait croire que c'est la plus stable. Non, déjà, quand elle est née, c'était pas certain qu'elle reste une République. Elle est née, j'ai expliqué, dans une autre vidéo, d'ailleurs, à la fin de la guerre de 1870, on a donc le régime de Napoléon III qui est tombé, enfin, Napoléon III a lui-même abdiqué, parce qu'il n'en pouvait plus. Et du coup, l'Assemblée qui a été choisie, avec des élections faites, était une Assemblée en majorité monarchiste. Donc, c'était pas gagné pour qu'on reste dans une République. Il y a une chance qu'on repart dans une monarchie. Bon, finalement, le destin a fait qu'on ait resté dans une République, une troisième République. elle a été menacée plusieurs fois de tomber, la troisième République. Déjà sous les coups des boulangistes. Alors, boulangistes, attention, c'est pas les boulangers qui étaient en colère. Non. Boulangistes, ça fait référence au général Boulanger, qui était donc un militaire, qui était aussi un politicien, et si je ne dis pas de conneries, mais je rectifierai pendant le montage, qui était un gars plutôt d'extrême droite. Je lis avec des guillemets, il faut que je vérifie. Voilà. Donc, fout un peu le bordel qu'a plus ou moins vacillé la République, la troisième République. Ensuite arrive la première guerre mondiale. Là, la première guerre mondiale, la troisième République, pardon, tient bien le choc. Sans problème. Là, c'est nickel, pas de souci. On a ensuite en 1934, oui, c'était en 1934, on a ce qu'on a appelé les ligues fascistes, dites fascistes, donc des groupements d'extrême droite encore, qui tentent un coup d'État contre l'Assemblée nationale, et ça a failli, un coup d'État qui a failli marcher. Donc, pareil, on aurait pu ne plus avoir de république. Voilà, ça fait déjà quand même deux, trois crises assez costauds qui ont failli la foutre en l'air. Mais surtout, il faut rappeler comment la troisième République est tombée. La troisième République est tombée en 1940, parce qu'on était en train de se faire massacrer par les Allemands, en parlant, d'un point du militaire. La troisième République était tombée parce qu'elle a décidé de donner les pleins pouvoirs à Pétain. Pétain qui était certes le héros de la première guerre mondiale, mais Pétain qui va choisir de faire, de collaborer, pardon, avec l'Allemagne nazie. Voilà. Et donc, on peut dire que la troisième République s'est elle-même tuée. Donc, ça explique pourquoi on n'est pas revenu après la seconde guerre mondiale à la troisième République. Après la seconde guerre mondiale, on est venu à une quatrième République. Une quatrième République qui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle était totalement instable, cette République. Comment expliquer ? L'Assemblée avait toujours le pouvoir principal. L'Assemblée pouvait nommer le gouvernement comme la troisième République. Sauf que là, à cette époque-là, on avait une telle infinité de partis, un nombre tellement grand de partis pendant la troisième République, et bien que pour avoir un gouvernement stable, il fallait des alliances entre partis. Sauf que ces alliances, elles explosaient en moins de deux. Et il n'était pas rare, pendant la troisième République, d'avoir un gouvernement qui ne durait qu'une semaine. vous vous rendez compte, une semaine ? Comment on peut gouverner comme il faut ? Ici, on est toujours en train de changer de gouvernement, changer de ligne, et je vous ai rappelé plutôt qu'une politique, c'est quoi ? C'est vouloir donner une direction à un pays, une direction de choses à faire pour arriver à un but. Or, comment on peut diriger un pays en une semaine ? Comment on peut mettre en place un but en une semaine ? Et les instabilités ne m'ont pas aidé, puisque, en même temps, on a la France qui est en train de se prendre des déculottés, il faut le dire, au niveau de la décolonisation, avec la perte de l'Indochine et la guerre d'Algérie. Et c'est aussi à cause de cette instabilité qu'on va mettre en place la Ve République. La Ve République a été mise en place, surtout voulue par le général de Gaulle, avec une équipe qui l'a construite, qui a construit cette République, et elle donne le pouvoir, principalement, enfin principalement, le pouvoir le plus important au président de la République, au pouvoir exécutif, au détriment, on va dire, du pouvoir législatif. Mais pourquoi on a décidé de faire ça ? Pourquoi le général de Gaulle a décidé de faire ça ? Bon, c'est lui qui était président de la République. Alors vous avez dit oui, parce qu'il voulait le pouvoir, etc. Mais bon, à cet âge-là, enfin, à cette époque, il avait, je ne sais plus combien, 70 balais. D'ailleurs, il avait dit à un des journalistes, je vous montre extrait là, si je le trouve. Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales ? Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales ? Je les ai rétabli. Ayais-je une seconde ? Attentez jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ? Il avait tonur assez sympa quand même le père de Gaulle. Et bref, pourquoi il a créé ça le père de Gaulle ? Certes, pour avoir un président un peu fort, qu'il soit au-dessus des assemblées, mais qu'il soit aussi surtout au-dessus des partis politiques. Pour que ce président n'oublie pas pourquoi il est président de la République, pour donner une direction au pays. Et pour, comment dirais-je, pour surtout représenter l'intérêt de tous les Français. Et ça, c'est un truc qu'on a oublié. Ça, c'est un truc que nos politiciens, malheureusement, en majorité, oublient. Oublient trop souvent. Voilà. Et puis, un petit truc que je trouvais assez intéressant aussi avec la Ve République, c'est qu'elle a permis quand même des cohabitations. Alors, on a tous de très mauvais... Enfin, on a tous. Dans l'inconscient collectif, la cohabitation a toujours mauvaise presse. Toujours mauvais... Ça donne de mauvais souvenirs en général. Mais toutefois, la dernière qu'on a eue, qui unissait Jospin, qui était OPS, et Chirac, qui était donc à l'UMP, à l'époque, ça s'appelait l'UMP, donc là, je peux dire, n'était pas si mal avec le recul. À cette époque, on avait quand même un meilleur niveau au niveau de pouvoir d'achat, on avait un meilleur niveau au niveau du chômage, on avait même la thune pour rembourser les dettes. Vous vous rendez compte ? La thune pour rembourser les dettes. Actuellement, ils sont tous en train de gueuler comme quoi on n'a pas la thune pour ça. On est obligé de faire des emprunts sur je ne sais pas combien de générations pour pouvoir rembourser l'intérêt des emprunts. À cette époque, on aurait pu rembourser la dette. Ils ne l'ont pas fait. On aurait pu. De plus, la cohabitation permet également aussi de faire s'exprimer deux sensibilités différentes. Comme j'ai expliqué, Jacques Chirac était au VPR, donc à droite, et Léonel Jospin au PS, donc à gauche. Du coup, on avait les deux grosses tendances politiques de l'époque qui s'exprimaient soit par Chirac, soit par Jospin, et qui étaient donc tous les deux à la tête du pays. D'où l'intérêt de cette cohabitation où les deux grosses sensibilités du moment pouvaient donc s'exprimer à la tête de l'État. Et voilà donc pour la Ve République. Et pourquoi je pense que ce n'est pas une si mauvaise constitution que ça ? Tout ça pour dire que, à mon sens, vouloir changer la constitution, c'est une fausse bonne idée. Tant qu'on aura toujours les mêmes joueurs qui font n'importe quoi et qui ne respectent pas les règles, on aura beau changer de règles, on aura toujours les mêmes soucis. Voilà. Là, je viens donc de vous parler de la Ve République et donc d'une démocratie représentative. Mais on a une autre forme de démocratie, la démocratie directe, où c'est le peuple lui-même qui va voter les lois et qui va décider pour la politique du pays. Et à ma connaissance, les seuls cas de démocratie directe, il y avait Athènes, par exemple, on a toujours la Confédération Helvétique, la Suisse. Bon, qui techniquement est à la fois une démocratie représentative et une démocratie directe. Représentative, pourquoi ? Parce qu'il y a, si je dis pas de bêtises, il y a deux assemblées en Suisse. Donc, même principe, avec les députés, ce que vous voulez, etc. Et vous avez à côté le peuple qui va voter. Alors, comment ça fonctionne ? Grosso modo, parce que je suis pas du tout un expert des institutions suisses, mais il faut d'abord savoir que la Confédération Helvétique est une fédération, donc un pays constitué de plusieurs états en son sein. Et pour la Suisse, ces états, on les appelle des cantons. Et ces cantons ont donc chacun des prérogatives, des lois qui leur sont propres, des choses comme ça. Et vous avez également quatre langues nationales. L'allemand, le français, l'italien, le romanche, qui est une petite langue, enfin, une petite langue, je parle petite langue dans le sens où il n'y a plus de locuteurs, mais il existe toujours, cette langue-là. Et donc, des communautés, je dirais, entre guillemets, ethniques, entre guillemets, ethniques, qui vont parfois être dans un seul canton, enfin, qui vont composer un seul canton, mais parfois, on aura des cantons mixtes. Par exemple, vous avez le canton de Fribourg où vous avez une partie romande, donc francophone, et une partie allémanique, germanophone. Et ce système fonctionne. Alors, pour revenir sur la démocratie représentative, démocratie participe, démocratie directe, comment ça se passe en Suisse ? En Suisse, les citoyens sont régulièrement appelés pour aller voter sur tel ou tel texte de loi. Des fois, c'est un parti politique qui est à l'origine de cet appel au peuple, parce que ça ne se fait pas automatiquement, ce n'est pas sur toutes les lois. Et des fois, ce sont les citoyens eux-mêmes qui, avec un système de pétition, vont demander à faire une votation, pardon, une élection, par rapport à telle ou telle loi. Alors oui, j'ai dit votation. En France, on parlerait plutôt de référendum. En Suisse romande, on parle de votation. Mais l'idée, l'idée est la même. Et donc, on a un système en Suisse qui fonctionne bien, mais qui est un système qui est à la fois représentatif, tif, pardon, et un système direct, démocratie directe. Alors, il marche bien, oui, mais après, à force de faire trop voter les Suisses, des fois, ils en ont marre. Dans le sens, vous avez régulièrement certaines élections, certaines votations dont le taux de participation atteint très difficilement les 50%. Et en général, souvent, c'est même en dessous. Bon, après, on a d'autres taux de participation qui sont, 70%, etc. Voilà. Donc, ça signifie aussi qu'on a beau avoir une démocratie directe, les gens ne sont pas forcément motivés tout le temps pour aller voter sur telle ou telle chose. Est-ce que, techniquement parlant, on pourrait appliquer une démocratie directe en France, mais une démocratie directe stricte ? Moi, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu parce que beaucoup de personnes ne seront pas intéressées pour aller voter, à mon sens. Beaucoup de personnes se diront, ben non, moi, je n'ai pas les compétences pour comprendre de quoi on parle, donc je ne préfère pas y aller. Voilà. Et c'est aussi le but premier d'une démocratie représentative. À la base, c'est pour mettre en place des gens qui sont censés connaître tel ou tel dossier, telle ou telle chose que le commun des mortels, que le citoyen lambda ne connaît pas forcément. Après, rien ne nous empêche de nous inspirer de la Suisse et de mettre en place quelque chose d'équivalent à l'initiative populaire, donc d'intégrer des éléments de démocratie directe dans notre République, dans cette 5ème République. Ce qui pourrait servir de contrepoids à la mainmise des partis politiques sur les institutions de notre République. Bref, c'est un vaste sujet que tout ça, que la politique, que les institutions, que la façon dont on doit voter, où on peut voter, etc. Mais, quoi qu'il arrive, ce dont on est sûr, c'est que cette année 2017 est pleine de surprises. Ah oui, surtout là, au niveau politique, en France du moins, c'est assez génial. Oh là là, où les belles gamelles qui tombent ? Voilà, je voulais juste vous donner quelques petites réflexions, comme ça, quelques petites idées sur un ensemble au niveau politique en général. Alors moi, je vous ai donné ma version, ma vision, surtout concernant la 5ème République. Voilà. Vous avez totalement le droit d'avoir autre chose et j'espère que vous avez d'autres idées que les miennes parce que sinon, c'est complètement con si on a tous les mêmes idées. Enfin, ça... ça sert à rien, quoi. Bref. Mais après, on peut en discuter, on peut en débattre, il n'y a pas de soucis. Simplement, n'oubliez pas, ne nous fâchons pas. Ce n'est pas pour rien que j'ai choisi ce titre. Voilà. Et donc, la prochaine fois, on va parler un petit peu plus en détail de ce que nos amis des candidats, quand ils seront bel et bien un candidat officiellement, nous proposeront. Allez, sur ça, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Qu'est-ce que t'en penses-toi de tout ça, là ? Fillon, Le Pen, machin, machin, tout ça. Peut-être pas.